Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017 avec quelqu'un qui me connaît bien, Henri de chez Franck. Alors Franck que vous connaissez c'est une très grande marque, une très grande firme italienne, on est bien d'accord et vous allez ici tu vas me présenter des nouveautés franchement impressionnantes Henri. Merci de nous accueillir. Voilà, donc ici nous présentons notre nouveau plan de travail inox sur mesure dans une épaisseur de 4 mm. Alors tu m'avais bien dit que l'épaisseur de 4 mm c'est donc du massif de 4 mm ici Benoît, donc ça pèse, c'est extrêmement lourd. Avec trois finitions possibles, le brossé, l'inox en finition orbitale et le laminé à chaud. Donc le choix évidemment du consommateur se portera sur l'une ou l'autre finition. Je vois ici, pardon, je vois ici qu'au niveau de l'évier, donc c'est bien évidemment des éviers Franck, il n'y a pas de joint, ça veut dire qu'il n'y a pas de silicone, rien du tout, tout est vraiment soudé dedans. Voilà, ça veut dire que l'évier est soudé chez nous, dans nos ateliers et avant livraison chez le revendeur DefiTech, il peut être installé par celui-ci chez le consommateur. Donc ça veut dire que pas de silicone, pas de joint, pas de fuite, il n'y a pratiquement que des avantages en fait dans ceci. On a la cuisine professionnelle chez soi. Et alors il faut que tu m'expliques un peu ceci. Voilà, là ici on parle d'une crépine intégrale, c'est-à-dire une crépine qui a été emboutie dans la cuve et sur la plupart de nos éviers qui comportent cette crépine, on parle de crépine hygiène plus. Parce qu'il faut expliquer ce qui se passe alors chez les autres, c'est que la crépine est souvent en plastique, la plupart du temps, et elle est fixée par en dessous. Voilà. Donc il y a toujours un petit joint, etc. Là c'est vraiment embouti directement dedans. Ici, c'est-à-dire que le plastique est fixé par en dessous, mais il n'y a plus de jonction avec un joint caoutchouc et un autre morceau d'inox qui vient se placer par dessus et visser. Donc au niveau entretien et au niveau de l'hygiène, pour le consommateur, on a réellement un plus. Donc on pourrait même estimer que cette crépine-là est pratiquement à vie. Elle ne va jamais bouger. Tant que l'inox et l'évier tiennent le coup, la crépine-là ne va jamais bouger. Tout à fait. Eh bien, on va continuer parce qu'il y a d'autres nouveautés très intéressantes à voir. Alors Henri, une belle hôte à tiroir, hôte télescopique. On dit les deux, hôte à tiroir et hôte télescopique. Et elle a une particularité par rapport aux autres. Oui, cette hôte qui ici est en 90 cm de large, existe également en 60 et fournie avec un bandeau en vert blanc ou vert noir au choix. Oui, c'est unique. Et on peut également retrouver ici le moteur qui sera placé dans l'armoire de la cuisine. Alors une petite question, excuse-moi. On sait bien évidemment mettre la hôte en recyclage ou en évacuation. Tout est possible ? Tout à fait. C'est faisable. Exactement. Et donc, si je ne me trompe pas, les hôtes de chez Franck ont bien 5 ans de garantie totale. 5 ans de garantie. Exactement. Magnifique. Nouveauté à venir, un égouttoir un peu spécial. Alors un petit accessoire parce que quelquefois dans les éviers, les petits accessoires ne sont pas plus importants mais très utiles dans la vie de tous les jours. Là, un égouttoir pliable, tu m'as dit. Exactement. Donc cet égouttoir est disponible sur chaque type d'évier que l'on a dans notre gamme. Et donc on peut, au gré de ses envies, pouvoir l'utiliser pour recouvrir l'évier et évoluement faire égoutter sa vaisselle. Ou tout simplement l'utiliser comme repose-plat sur le plan de travail initial. Alors imaginons des clients, et c'est le cas quand même au magasin, des fois des cuisines de 20 ans avec un évier Franck. Ils peuvent très bien acheter ça séparément au magasin et le poser sur le cuve sous intégré. C'est un accessoire qui est disponible partout. Parce que je sais que tu as des accessoires, et ça tu vas m'expliquer, qui sont spécifiques à chaque évier. Oui, tout à fait. Donc celui-ci est celui qui pourrait être le plus courant et le plus universel au niveau. Bien sûr, évidemment, il faudra mesurer la largeur de la cuve si on veut l'utiliser dans cette configuration. Et dans la plupart de tes éviers, on peut aller voir d'ailleurs ici, la plupart des éviers, on a donc des accessoires adaptés. Alors Henri, démonstration. Démonstration. Voilà, nous avons ici notre égouttoir mobile qui permet de recouvrir la cuve. Mais lorsque l'on est en utilisation mode vaisselle, on peut utiliser l'égouttoir mobile ici. Attends, on va montrer ça clairement. Il y a donc un trou ici. Donc l'eau s'écoule. C'est pas qu'elle reste dedans, l'eau s'écoule à l'intérieur. Donc elle tombe dans la cuve. Voilà, exactement. Et ce panier égouttoir, qui est dessiné pour ce modèle de cuve, cubus de chez Franck. Et ce panier égouttoir permet d'égoutter ses pommes de terre, d'égoutter ses pâtes, de pouvoir travailler en hygiène parfaite. On peut, quand il est sale, on peut évidemment passer au lave-vaisselle. Exactement, tout à fait. Quelque chose que je trouve personnellement sympa. On a un peu de vaisselle sale dans l'évier parce que la vaisselle tourne déjà et la vaisselle est plein. Si on le souhaite, on vient refermer sa cuve. Et alors on a plus de visibilité au niveau de l'intérieur de l'évier. Donc les accessoires sont, un, pratiques. Ils sont variés. Et en plus, ils peuvent avoir un petit côté esthétique au niveau de l'évier. Très pratiques. Maintenant, une très chouette nouveauté, mais vous aviez déjà vu des vidéos à ce sujet-là. Regardez un peu sur notre chaîne YouTube. On parle du robinet d'eau bouillante. OK, ça vous connaissez déjà. Mais il y a une amélioration, quelque chose de nouveau. Allons-y. Alors Henri, tu m'as dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait m'impressionner. Bon, on a un peu préparé cette vidéo. Mais apparemment, il y a quelque chose de nouveau dans le robinet. Donc explique-moi un peu sa fonctionnalité. Alors on va voir deux choses, pardon, avant de commencer. Son fonctionnement. Et on va un peu aller voir dans les coulisses en dessous ce qui se passe. Thomas, je vais te préparer un thé instantané. Donc on pousse. On pousse une fois. On va vers le haut pour obtenir la couleur rouge. Et on exerce une pression pour faire couler son eau chaude à 100 degrés directement. Et obtenir alors un thé parfait. Donc on a de l'eau bouillante en une seule touche. Exactement. Alors, évidemment, je me permets, excuse-moi de t'interrompre. Tout d'abord, ceci reste relativement tiède. On va dire ça comme ça. Maintenant, ça veut dire que... Et je suis certain que beaucoup de gens se posent la question. J'ai des enfants en bas âge. Elles peuvent enclencher le robinet par mégarde. Est-ce qu'il y a une petite sécurité à ce niveau-là ? La sécurité est qu'il faut d'abord tourner le bouton vers le haut pour pouvoir activer l'eau chaude. Et il faut maintenir le bouton appuyé pour obtenir de l'eau chaude. D'accord. Ok. Donc il y a quand même une sécurité. On ne peut pas obtenir bêtement de l'eau bouillante. Non. Non, tout à fait. Quelle est l'autre particularité de ce robinet ? En plus de l'eau bouillante, nous avons... L'autre particularité, c'est que lorsque l'on tourne le bouton vers soi, bon, ici, évidemment, il clignote, on arrive sur le LED bleu, et le LED bleu permet d'obtenir de l'eau filtrée. Très bien. Donc, pas d'eau se poser, eau vraiment filtrée, par un filtre. Exactement. Donc, ça veut dire que le côté droit du robinet est un mitigeur standard. Eau chaude, eau froide. Très bien. Ici, eau soit bouillante, soit eau filtrée. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a différentes formes de prévues ? Ou c'est actuellement la seule forme et que, plus dans le futur, il y a un développement qui va se créer ? Voilà. Les quatre modèles disponibles sont présentés ici. Et donc, suivant les différentes finitions, en chrome ou en inox. Maintenant, évidemment, je présume que ça prend de la place dans le meuble, Henri, mais vous avez prévu tout ça. Explique-moi un peu tout le système. Donc, sur les quatre modèles qui sont ici présentés, vous avez la possibilité d'utiliser un boileur de 5 litres, à droite, ou un boileur de 10 litres. Donc, le boileur de 5 litres ? Exactement. Qui se place dans la plainte ? La particularité de celui-ci, c'est qu'il a une hauteur de 15 centimètres et qu'il a la possibilité de le glisser sous la plainte et de garder un espace suffisant dans le meuble pour y installer une poubelle ou installer autre chose. Pour répondre tout de suite, on n'a pas besoin de plus de 5 litres d'eau bouillante. Parce que l'eau chaude, c'est suffisant. C'est l'eau bouillante qu'on parle. On est bien d'accord. On ne parle pas de l'eau chaude. Tout à fait. C'est de l'eau bouillante. Et ce boileur-là est un boileur, lui, à ce moment-là, qui est un boileur de 10 litres. D'accord. Raccordement, semble relativement facile. Et alors, là à droite, c'est donc l'eau filtrée ? Là à droite, c'est l'eau filtrée, comme là à gauche pour le modèle de 10 litres. L'avantage de ce système, c'est que c'est un système plug-and-play avec des codes couleurs. Et, entre guillemets, toute personne lambda pourrait lui-même installer le boileur avec le système d'eau filtrée soi-même. Exactement. Eh bien, Henri, c'est extrêmement complet. Donc, on a vu énormément de nouveautés ici à Batibault. Le robinet d'eau bouillante est bien évidemment quelque chose qui existait déjà, mais il a été donc amélioré. Merci beaucoup de ton accueil sur le stand d'Henri. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, commenter, partager YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501